Elle, c'est la route. Lui, c'est moi. Elle a une histoire à raconter. Je serai sa voix. Celle que l'on nomme la Routo, incarne une langue, toute une région, un mode de vie. Elle a dessiné nos paysages, façonné nos villages. Grâce à des hommes et des femmes vivant par et pour des animaux. Empruntée pendant des siècles, la grande voie des transhumances tomba dans l'oubli. Mais elle va bientôt renaître comme sentier de grande randonnée. En historien, je veux remonter le temps sur ce chemin mythique. En marcheur, rencontrer ceux qui le font vivre. En rêveur, me laissait glisser dans la peau du berger. Je m'appelle Antoine de Bac. Je suis né à Paris. J'ai une passion intime pour la marche et je trimballe un vieux rêve de gosse, celui d'être berger. Or la vie fit de moi un historien, écrivain, prof d'histoire du cinéma. Si je foule aujourd'hui les bords du Rhône, c'est parce qu'il m'a été donné une chance fabuleuse, celle de refaire la route des grandes transhumances. Vers ces montagnes où, enfant, j'ai rêvé d'une autre vie. Et cette aventure, j'en ferai un livre. Je partirai d'Arles, aux portes de la Camargue, jusqu'en Italie. La route au traverse la plaine de la Croix, les Alpilles, la vallée de la Durance, la Haute-Provence, la vallée de l'Ubaï. Elle plonge enfin côté italien jusqu'au village de Ponte Bernardo. Trois semaines et 450 km à pied. Avant mon départ de main, voyons d'abord si cette ville porte en elle quelques traces du mouton. Rien ne semble présager d'un lien entre la ville d'Arles et les Transhumances. Je vois mal des moutons se battre dans les arènes, des béliers à la rigueur. Pourtant, l'histoire nous dit que c'est bien le mouton et non le taureau qui fit la richesse des arlésiens, les capitalistes, comme on les nomme ici. Capitaliser, avant d'amasser des billets, voulait dire accumuler des têtes de bétail. Jusque dans les années 60, les éleveurs d'Arles, regroupés en syndicats, produisent la laine mérinos qu'ils stockent ici dans une église désaffectée. Cette fameuse laine est issue du mérinos d'Arles, une race de moutons créée il y a deux siècles par le croisement d'un bélier espagnol avec une brebis provençale. Quoi d'autre ? Ah si, une légende. Juste après la mort du Christ, un homme nommé Trophime entre dans Arles et se présente comme le patron des bergers. Rom, qui ordonne d'évangéliser la Gaule, utilise ce séduisant récit et le fait graver en bas-relief. Le cinéma du Moyen-Âge. Il faut vraiment aller derrière les colonnes où on voit une scène très réaliste d'un berger appuyé sur son bâton qui garde ses brebis. Elles sont très très bien sculptées. et on est vraiment devant quelque chose de très réaliste qui évidemment ici à Arles résonne immédiatement avec la présence des moutons et des bergers depuis des centaines et des centaines d'années. Un entrepôt de laine et un bas-relief, voilà bien peu de traces du mouton. Intrigué, j'ai pris rendez-vous avec Jean-Claude Duclos, un collègue historien. Il saura, j'en suis sûrement, dire davantage sur la fameuse routeau. Bonjour Antoine. Heureux de vous voir. Ça va très bien, merci. Jean-Claude m'avait promis un livre. Cet ouvrage réédite un reportage de 1951 commandé par le National Geographic. Ces images exceptionnelles tombent dans l'oubli aux archives de Marseille. Alors que le photographe accompagne les bergers, il ne sait pas qu'il sera le dernier à faire des images de la Grande Transhumance. Une interdiction brutale retire aux bergers le droit de l'affaire. Ces photos deviennent l'unique témoignage de la route des bergers. Le photographe Marcel Cohen était l'ami de Jean-Claude. Peu après l'apparution de cet ouvrage, il m'écrit une belle lettre que je peux vous montrer. dans lequel il raconte combien ces moments ont été importants dans sa vie. J'en lis un petit bout. « Ces photos ont été faites dans la douleur. La route des transhumants est dure pour les non-initiés à cette épreuve. Par ailleurs, j'étais heureux parmi ces gens simples menant leurs bêtes à la montagne. La marche lente, la musique de toutes ces cloches et clochettes vous fait baigner dans un monde irréel et vous coupe littéralement du reste de l'existence. Pour les bergers, cette musique et cette ambiance, c'est leur réalité, genre rude et honnête. Si donc, vous avez trouvé ces photos belles, j'en suis heureux. Je n'ai eu en somme aucun mal à les faire. Tout le sujet me prenait à la gorge. C'était pour moi un amusement, jamais un travail. La transhumance était la respiration de la ville. Avant le départ de juin, par exemple, une foire extraordinaire se tenait sur le boulevard des Lys. Le bar du marché, c'est le bar des éleveurs et des bergers. C'est le bar des gens du mouton. Enfin, c'était, parce que maintenant, malheureusement, ça n'est plus. C'était là qu'on avait les informations qu'on recherchait sur un berger à recruter, sur le cours de la laine. On pouvait savoir tout, là. Le boulevard retrouve sa couleur, mais perd ses bergers. Pour moi, Arles est une cité compacte, un peu comme Paris. En réalité, c'est un immense territoire qui se déploie hors les murs. Et il se découvre à pied en prenant la grande route des bergers. C'est parti. Short, Bob, sac à dos. Ce ne sera pas une recherche sur l'esthétique du marcheur, je m'en excuse, mais un équipement confortable et fonctionnel. J'ai l'impression, avec ses premiers pas, de me libérer de ma carapace d'homo urbanus, élevé au dioxyde de carbone et engraissé dans les bibliothèques. Je revis. Mais c'est quand même une aventure qui commence. Première étape, et pas des moindres, sortir d'Arles. En effet, la commune d'Arles est la plus grande de France. Elle inclut la quasi-totalité du delta du Rhône et une partie d'un triangle extra-plat de 550 km² que l'on appelle la croix. Sur cette stape pierreuse, je foule encore le territoire arlésien et découvre enfin les moutons. Leur présence ici remonte à la préhistoire, la plus ancienne trace sur le sol français. C'est du moins ce que prétend un passionné de la croix qui découvre dans les années 90, un site archéologique majeur. Il s'appelle Othello. C'est quoi ce... Pour moi, c'est une sorte de tas de pierres, mais c'est... Non, non, non. Ça, c'est les sous-bassements d'une petite cavane qui est juste à poser devant la Grande Bergerie qui servait pour déposer le matériel, le bas de l'âne, le matériel, le foin. Là-dedans, on a trouvé une pierre à aiguisée, et je pense que c'était pour tendre les moutons. Et ça date de quand, tout ça ? Tout ça, c'est le 2e siècle après Jésus-Christ. Je peine à visualiser. Du sol, on ne voit presque rien. Or, il y a bien une construction de 50 mètres de long par 10 de large. En grenouillant, comme il dit, Othello découvre plus de 300 bergeries. Grâce aux fragments de poterie, les archéologues valident qu'il s'agit de construction romaine, alors que d'autres bergeries sont datées du Néolithique il y a environ 7000 ans. Othello a l'intuition qu'il doit y avoir des puits pour abreuver les moutons. Il cherche encore et en découvre 25. Aujourd'hui rebouché, il descendait à 9 mètres sous la taparasse de Galais. Et c'est toi qui a dégagé le puits ? Personne ne l'aurait vu. Si je ne l'aurai pas dégagé, personne ne l'aurait trouvé. D'ailleurs, personne ne l'aurait trouvé. Parce que déjà, quand je lui disais qu'au berger qu'il y avait un puits, il me prenait pour un fou, le berger à côté. Alors j'ai dit, mais attends, je vais te faire voir, je vais prendre le pijol. J'ai un peu gratté. Quand il a vu le cercle, il m'a dit, mais tu es un sorcier. Un sourcier ? Un sourcier. Je n'aurais jamais imaginé que cette terre si désertique et inhospitalière puisse révéler tant d'histoires. Et dire que personne ne le croyait, lui, l'homme de la croix, du mistral et des pierres. Les éleveurs du néolithique de l'époque romaine et nos contemporains l'avaient bien compris. La richesse de la croix, ce ne sont pas ses cailloux, mais l'herbe. Cette matière première pour l'élevage a la particularité de pousser l'hiver et d'être d'une grande qualité nutritive. On l'appelle le coussou. L'été, en revanche, il sèche à vue d'œil, tandis qu'en montagne, pousse un foin plus vert. C'est l'appel de l'herbe. Il faut changer de terre, dit autrement, transhumer. J'ai rendez-vous dans une bergerie de la Croix pour assister au départ des brebis prévus demain à l'aube. Les plus jeunes sentent que quelque chose d'inhabituel se prépare. n'a jamais fait la route et ne sait pas encore que c'est pour son bien. Il est 5h30 à la bergerie de l'Opéra, au cœur de la Croix. Depuis l'interdiction de transhumer à pied, le propriétaire du troupeau doit faire la route en camion. Le chargement des 1800 brebis doit se faire rapidement car les bêtes ont faim. Elles ont sauté deux repas afin de ne pas couvrir les remorques de déjection. Un couple de jeunes bergers a veillé sur elles au quotidien pendant trois mois. Ce matin, il leur faut s'en séparer le plus calmement possible alors que leur vie va changer brutalement. Elle part où ? Vers quoi ? Et où dans le vercours ? Grand Cabane, au pied du Vémont. C'est exactement là où moi, à dos, gamin, je voyais les bergers travailler sous le Grand Vémont. C'est là où je rêvais d'être berger. Laurent Leberger m'explique qu'il y a des meneuses parmi les brebis appelées flucas. Ce sont elles que les chauffeurs prennent par la patte. Ces chefs montrent l'exemple et entraînent les subalternes dans leur sillage. C'est très fort parce que ça se fait d'un coup. On sent qu'elles hésitent et puis en même temps, dès que ça monte, tout le monde suit comme ça. C'est impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne voyais pas la transhumance sous cet angle. C'est pourtant comme ça qu'elle se pratique aujourd'hui. Dans trois heures, les brebis seront à 1600 mètres d'altitude. D'un coup, la bergerie s'est vidée. C'est un vieux rêve de Laurent de faire la route à pied avec le troupeau. Si tu ne l'as pas vécu une fois, tu as raté un truc. Et pourquoi tu voudrais faire ça ? Parce que c'est énorme. Tu vis avec les bêtes, tu promènes... Tu trimbales ton troupeau. T'as toute ta vie, tu la trimbales avec toi. Et t'es le roi du monde. Tu passes partout, tu bloques les voitures. T'es le roi. C'est les brebis avant tout. La route tôt. Ouais, la route. Non, la route. Il faut le dire avec le roulement de l'air, non ? Ah ouais, mais moi, je ne sais pas. J'apprendrai à la fin. Je vous écoute, rigale-toi bien. Merci, Laurent. Je vois plein de choses. Ouais. Pleine d'émotions. Je vais voir d'autres bergers. Ouais. Je leur vais te faire rigoler. Le bonjour de ta part. De l'accro. Exactement. Salut. Merci. Bonne route. Merci. Avant les camions, c'est d'ici que partait la transhumance. et elle partait à pied comme moi pour trois semaines de marche. Le premier relief apparaît. Ce sont les alpilles. La vraie route est en bas. Mais j'aime être un peu à l'écart, comme les chèvres. A l'époque, les moutons longeaient le pied de cette chaîne de collines pour éviter d'endommager les cultures, tout droit vers les villes de Salon et Aix-en-Provence. Voici de belles fleurs pour commencer un herbier. A-t-on le droit de les cueillir ? Il paraît que le cyste pousse quand la terre a brûlé. Un phénix du monde végétal. Je rejoins la route des transhumants et arrive à la bergerie de la Romanière, active du XVIe siècle à l'entre-deux-guerres. Elle servait d'abri contre le mauvais temps et les prédateurs à quelques 600 moutons. C'est un des derniers endroits aussi authentiques. Les aérations sur le côté fonctionnent encore. Et le Parisien que je suis y voit indéniablement la voûte du métro. Tiens, ce serait intéressant de vérifier ce qu'Otélo disait à propos des puits. Allons demander à cet apiculteur. Bonjour. Bonjour. Vous savez où il y a un puits ? Il est à la bergerie. Vous brûlez, là. Oui, c'est par là, c'est ça ? Oui, il est juste là, derrière. D'accord. Il n'est plus en service. Otélo avait raison. Quand il y a une bergerie, il y a un puits à proximité. Celui-ci est vieux de 4 siècles. Il y a bien 10 mètres, non ? Peut-être pas, mais pas loin. Et le fait de ne pas tirer l'eau contribue au fait qu'il s'assèche, en fait. Parce que plus on tire l'eau, plus elle vient. Donc, en fait, il n'est pas sec. Il pourrait... Voilà, il est en sommeil, voilà. Oui, oui, oui. Les butineuses et les brouteuses ont beaucoup en commun. Autrefois, les abeilles transhumées à dos d'âne, aux côtés des moutons. Aujourd'hui, le cheptel d'abeilles suit, lui aussi, la floraison des plantes qui se décale, en fonction de l'altitude. Ici, en fin février, début mars, on a déjà des conditions de printemps avec de la floraison, du romarin, le ciste. Et quand ça se termine, on va bénéficier des floraisons plus hauts, le pissenlit, les colzas, bientôt les acacias. Qui l'eût cru ? Des transhumances d'abeilles. Encore une fois, tout revient à nos moutons, les plantes, les saisons, la route. Si elle évitait les cultures, la route aux n'évitait pas les villes. Ici, à Salon de Provence, c'était l'occasion de faire des rencontres et de se restaurer. Les capitalistes arlésiens ont payé de sublimes fontaines tout au long du trajet, car les brebis devaient boire, elles aussi. Mais à Salon, existe un autre trésor pour l'historien que je suis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au château de Lampéry. Merci. Venez. J'ai rendez-vous avec Lisa, la conservatrice du musée. Oui, merci beaucoup. Elle va me montrer la collection d'un obsessionnel compulsif du mouton qui les a multipliés à foison. Je me reconnais tout à fait dans ce cas pathologique. En 1880, le cinéma n'est pas encore né et la photographie snobbe la vie pastorale. Pourtant, il y a urgence à immortaliser une tradition millénaire. C'est un professeur de peinture au Beaux-Arts de Marseille, un peintre au style très classique qui s'empare de ce combat que les historiens qualifient eux-mêmes de politique. Il s'appelle Théodore Jourdan. Il y a un sens politique puisque pour Jourdan, c'est montrer que la peinture animalière peut être représentée en très grand comme la peinture d'histoire, par exemple. Il y en a chaque mouton qui va être individualisé. Chacun est différent, chacun a son détail comme quand on dresse le portrait d'individu. Il y a un autre détail qui est intéressant aussi, c'est cette poussière. Ça montre que Jourdan, il a vécu la transhumance, il l'a vue. C'est politique, c'est-à-dire que, voilà, je donne leur fierté aux moutons et ces moutons, ben oui, c'est le peuple. C'est le peuple en marche. L'artiste provençal laisse derrière lui un formidable témoignage sur le Mérinos d'Arles. Mieux, il fait don de ses toits au musée de l'Empérie comme pour s'assurer que la mémoire de la Routo, des moutons et des bergers ne disparaissent pas sous la poussière. Malgré tous les efforts de Jourdan, le chemin des transhumants s'est quand même effacé, repris par un épais maquis que je traverse maintenant. Dans ce dédale, un fin connaisseur de la route doit me rejoindre avec une surprise de taille dans tous les sens du terme. un certain Patrick Fabre. Patrick. Antoine. Je ne t'attendais pas de ce côté-là. Ça va ? Très bien, très bien. Je me suis paumé, oui. Ce n'est pas facile par ici. C'est assez sauvage et puis le chemin n'est pas facile. On est perdu dans l'épinède, effectivement. Donc ça, c'est la pierre que tu voulais me montrer. C'est une des deux pierres plantées du couple qui délimite la draille ou la carrière. Patrick m'apprend qu'une draille, c'est un couloir dégagé entretenu par le passage des animaux. C'est la piste, la route des troupeaux dans le jargon des bergers. En passant entre les pierres, au printemps et à l'automne, les moutons dégageaient un grand couloir de végétation. C'est comme une piste de ski, de descente en fait, en ski, oui. C'est ça, à peu près 20 mètres. 20 mètres 70 exactement. Et donc il y a 8 couples tous les 500 mètres. Ça fait à peu près 6 kilomètres qui sont délimités comme ça dans les collines d'Aiguilles. Et donc c'est le seul exemple en Provence où on a encore des couples de pierres plantées qui délimitent la draille. Mais la draille, elle, et on ne la voit plus du tout. Il n'y a plus aucune trace. Non, parce que la végétation a poussé. Depuis l'arrêt des grandes transhumances, les moutons n'entretiennent plus la forêt. Maquis plus vent plus chaleur égale feu. Ironie de l'histoire, un incendie tout récent a révélé un autre couple de pierres que Patrick n'avait pas encore trouvé. pourquoi y avait-il des bornes sur cette colline et pas ailleurs, dans la Croix ou les Alpilles par exemple. Il y a deux siècles, cette petite vallée est très cultivée. Les armées en marche de 15 000 têtes laissent de gros dégâts derrière elles. La solution sera de les contenir dans un couloir éloigné. Je poursuis la route et longe maintenant les berges de la Durance en direction du nord. Au resserrement du pont de Mirabeau, certains troupeaux traversent pour changer de rive. Après trois jours de marche dans les galets, les transhumants atteignent le pont de la Brienne, puis la ville d'Aimé. Dans les années 50, les automobiles fleurissent sur ce grand axe. Un décret interdit progressivement aux bêtes d'emprunter la vallée. La transhumance disparaît-elle complètement ? Non. Elle n'est que déroutée. Tout près d'ici, dans la région sauvage du Haut-Var, les autorités tolèrent encore quelques irréductibles, mais sous certaines conditions. Le berger Alphonse Lopez vient de démarrer avec son convoi exceptionnel de 1200 brebis en direction des Alpages. Premier engagement, le grand rond-point de Ginacervi. Il doit l'atteindre avant 7h30 du matin. C'est ce qu'il a convenu avec la préfecture pour gêner le moins possible les gens qui partent au travail. Et prendre un giratoire avec un troupeau ne s'apprend pas dans les livres. Opération plutôt réussie, même si ça déborde un peu. Alphonse a 3 minutes de retard sur son planning. Même à l'heure, l'embouteillage était inévitable. aujourd'hui, ils ne sont plus que 6 éleveurs bergers à transhumer de la Provence aux Alpes. J'ai le privilège de pouvoir suivre ce cortège pendant 4 jours. J'essaie de comprendre le rythme. La marche est beaucoup plus lente, autour de 3 km à l'heure. tandis que certaines scènes me rappellent exactement les photos de Marcel Cohen. Rien n'a bougé, c'est sidérant. La nouvelle génération reprend même le flambeau. Rosalie, la jeune bergère, est une apprentie d'Alphonse. Elle fait la route jusqu'aux alpages pour la première fois. On a l'impression que c'est tranquille et puis il y a des petits coups de sang comme ça. Oui, voilà. J'avais peur que... En fait, je ne savais pas que ça redescendait ici. Sinon, je l'aurais laissé faire parce que mon chien est parti et je n'ai pas vu. C'était un peu dangereux vu que c'était franchement abrupt. Donc, c'est le dernier été d'Alphonse, enfin, c'est le premier été où il ne va pas rester à la montagne. Oui, voilà. Il prend sa retraite. Bonjour. Ça craint pas le patou, là ? Non, non, il est vieux. Si vous passez par la droite, ce sera plus simple, je pense. On est dans le même état, mon vieux patou. Tous les deux un peu crevés, là. Il fait chaud, hein ? Le travail de Dergé, c'est de faire passer la santé des animaux avant tout. Allez, les chèvres ! savoir les observer et arrêter la marche avant qu'elle ne décide elle-même de s'immobiliser au milieu de la route. À chaque étape, Alphonse appelle les propriétaires des terrains sur lesquels il a convenu d'arrêter la caravane. Vous avez été là une heure avant, ça aurait été mieux. C'est vrai ? Les bêtes, ça crée de la chaleur. Ouais, ouais. Entre 10h du matin et 17h, les bêtes ruminent ou dorment. La tête à l'ombre, debout ou allongée. Elle chôme. C'est d'ailleurs l'origine du mot chômage. Avant, les troupeaux, ils couchaient sur les places du village. Là où il y avait les fontaines ? Ouais, et les gens, le matin, quand nos troupeaux partaient, ils se bagarraient pour ramasser le fumier, pour ramasser le micro. Et maintenant, s'ils pouvaient nous jeter des pierres, pour pas qu'on passe. Mon père, il disait que c'était pas un métier, il voulait pas que je le fasse. Ah oui, c'est ça. Et un beau jour, j'ai tout envoyé en l'air et je me suis mis à faire ça. À quel âge ? Oh, je devais avoir 20 ans. 20 ans, ah oui. Vous avez fait d'autres métiers avant ? Ouais. C'était quoi ? Boucher charcutier. Boucher charcutier. Ah bah, alors, vraiment, le gigot, vous connaissez. J'apprécie pas quand t'as les chiennes aux bouffes. Ah bah ouais, j'en ai vu un tout à l'heure, il est parti avec la tête. C'est pas la faute du chien, c'est la faute du mec. Le soir venu, on en draille sur la piste historique qui relie le Var au Auverdon. Un espace qui n'a pas bougé depuis des siècles, au milieu d'une nature sauvage, loin de toute civilisation. Polo, un ami proche d'Alphonse, mène le troupeau depuis 20 ans. Il n'a jamais marché droit tellement il regarde derrière pour s'assurer que toute la caravane suit. Brebis, Bélier, Bouc, Chèvre, Anne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On parcourt dix kilomètres le matin et dix kilomètres en fin de journée jusqu'à la nouvelle étape du soir, la couchade. Les brebis sont parqués derrière des filets pour éviter qu'elles ne s'échappent à la poursuite d'une herbe plus verte. De nouveaux amis ou curieux rejoignent la caravane pour profiter de ce moment de vie nomade. C'est quoi, allez, gratin. On t'en connaît beaucoup de transhumances où on fait du gratin au finnois. Tu en as fait beaucoup, toi, des transhumances avec d'autres. Ça fait 30 ans, bien sûr. Non, c'est vrai, on a toujours fait la transhumance entre nous. On va te reconnaître quelqu'un, au moins. Tu prends soin, au moins, des transhumances. Ça a beaucoup aboyé, cette boue. Je ne sais pas, il doit y avoir des sangliers dans le coin, mais les chiens ont été très agités. Mais c'est beau quand même de voir le troupeau qui est un peu dans le même état, qui se réveille aussi un peu pâteux. Le convoi poursuit sa route sur la Draille. Mètre après mètre, les bêtes s'habituent à l'altitude. Avec pour seul et unique objectif, les Alpes. Les jours et les kilomètres défilent. On apprend beaucoup sur soi. Le troupeau, c'est une leçon d'humilité. On suit le collectif. On ne fait pas ce qu'on veut. Laurent, dans la Croix, avait vu juste la sensation d'occuper la route avec les bêtes et d'arrêter la circulation est magique. On se sent puissant. Le monde s'arrête 5 minutes pour un peloton qui passe. On se sent le maillon d'une longue histoire qui remonte si loin qu'elle n'a plus d'âge. On rencontre le paysage à la vitesse du pas. On rencontre des hommes et des femmes heureux de vivre ça ensemble. La beauté est là, tout autour de nous. ralentir. C'était si simple. J'ai quitté la transhumance d'Alphonse pour revenir sur la route historique. Un peu de confort dans une chambre d'hôte. J'y reprends mon activité favorite, produire de la mémoire. Écrire. Pour ne pas oublier les détails de cette épopée nomade. Même si cette grande histoire traditionnelle ne s'écrit pas, mais se vit. Nouveaux décors, nouveaux sons, nouveaux parfums. La route traverse un des plus beaux sites de la Provence. Le plateau de Valençol par les vallées de l'As et de la Bléonne. Peu après Digne, j'atteins le premier passage alpin à 1200 mètres, le col du Labouré. Je sens que les bergers devaient être tout excités par ça, autant que leurs bêtes. Elles voient l'herbe beaucoup plus verte, elles sentent que ça devient plus frais. Une bête et un homme, ça ne monte pas pareil. Les moutons, ils aiment monter droit dans la pente et les hommes, ils aiment quand même faire des zigzags. La transhumance, c'est une sorte de négociation permanente entre ces deux manières de marcher. J'ai gardé de la transhumance avec Alphonse un goût pour ce rythme décalé. Reprendre la route le soir à la fraîche, quand la lumière sublime les paysages. J'ai dans la tête un carnaval de moutons. Jamais une marche ne m'avait donné autant matière à revisiter le paysage. L'eau, l'herbe, une vallée, un torrent sonore. Les montagnes grandissent. La route de la transhumance suit maintenant le fond des vallées, ici celle creusée par Lubail. C'est l'eau de la croix, en fait. Lubail se jette dans la Durance et le canal de la Durance vient irriguer la croix. C'est ça la transhumance. C'est les moutons qui remontent les rivières, qui remontent la Durance, qui remontent Lubail et qui arrivent aux sources, c'est-à-dire aux alpages où je vais arriver bientôt. Barcelonette, Barcelonette. Dernier arrêt et derniers achats avant les alpages. En effet, il faut faire ici ces dernières emplettes avant de partir loin des commerces. Ah, les joies de la ville. Je ne résiste pas à l'idée de lire le journal et de me boire un petit café en terrasse. Merci. un bon citadin que je suis. Voilà. Voilà pourquoi les brebis transhument. L'herbe. Il y en a partout. D'immenses travers, comme on les appelle ici, des pans de montagne entiers abrutés. C'est ça, les alpages, le terminus de la transhumance. L'herbe y pousse avec le décalage qui permet aux moutons de manger des fleurs jusqu'au mois d'août. Un deuxième, voire troisième printemps en quelque sorte. Un paradis pour les brebis. Voici le Valon du Pis, un territoire de 7 km², soit 700 stades de foot abrutés. Tout juste assez pour nourrir 1200 brebis pendant 4 mois. Tout le Valon appartient à des propriétaires privés. Ils le louent à un éleveur pour nourrir les bêtes. Elles entretiennent en échange la végétation, mais il faut les garder. C'est le travail d'une seule personne, le berger. Voici Laurent Rippert. Il a accepté que je partage sa vie pendant 24 heures. Là, aujourd'hui, il y a un petit coin de pâturage qui est juste à côté et où c'est tout net. C'est net, c'est-à-dire que je ne suis pas encore allé. D'accord. C'est plein de fleurs, donc elles auront vite fait de se faire le ventre, de se gaver, quoi. Je vais prendre un peu d'eau, une petite laine. Les brebis filent tout droit dans les éboulis. Laurent et moi prenons un accès plus facile, car le premier renseignement du berger, c'est de s'économiser. Là, on part pendant combien de temps ? Jusqu'à ce soir. Jusqu'à 8 heures ? 8, 9 heures, ça dépend des jours. On va contourner un peu, aller se poster un peu sur la bosse, là. Comme ça, on va se trouver au-dessus du troupeau. Et le troupeau, il va apparaître là, là. Et le troupeau devrait arriver dans ses creux, là. Ouais. Enfin, l'alpage est l'herbe délicieuse pour les brebis de Laurent. Elles sont elles aussi arrivées en camion il y a 8 jours, les tricheuses. Difficile de s'imaginer le choc. En passant de la plaine de la Croix, son herbe sèche et ses cailloux, à ses pentes, ses fleurs, et tant à manger. Justement, il faut gérer l'herbe avec le seul outil à la disposition du berger, le chien. Ouais, on va renvoyer un peu les chiens parce qu'il y a des coquines qui ont envie d'aller direct au quartier d'août. C'est bien, avance à droite. Avance à droite. Tu peux lui parler presque à... On parle en basse. Normalement, le chien, il t'entend vraiment très loin. Et du coup, c'est très... Il y a quelque chose de très fraternel, un peu, d'amicale avec le chien. C'est même plus que ça parce qu'il y a une telle complicité que, par exemple, avec ma ca, la vieille chienne, en plus, ça fait 20 ans que je viens là. Du coup, elle aussi, elle fait la même montagne tous les ans. Elle connaît par cœur. Elle connaît un peu par cœur et du coup, c'est quasiment de la télépathie. Ouais, ouais. Un petit signe, un petit... Rien que ma façon de bouger, ma façon de me déplacer, la chienne, elle va anticiper, elle sait ce que je vais faire, où je vais aller me placer, ce que je veux faire. C'est impressionnant. Après, avec les jeunes tiens, c'est plus délicat. c'est plus délicat. Laurent est un Parisien de la banlieue. Il ne s'y sentait pas bien. Le déclic, ce sera une rencontre avec un berger. 25 ans plus tard, il est lui-même une figure de la région. un homme bien dans sa peau, pris pour modèle par les jeunes stagiaires qui hésitent à s'engager. En voyant un certain nombre de bergers que j'ai pu rencontrer, chacun a un peu cette personnalité qui s'incarne dans un look un peu particulier. après, c'est vrai que les bergers dans l'ensemble sont des gens qui sont un peu différents. Et toi, tu as l'impression de t'être trouvé, en fait. Ah oui, complètement, oui. Ah oui, moi, je me sens vraiment berger et c'est moi, quoi. Je ne me verrais pas faire autre chose, quoi. D'ailleurs, les premières années, je faisais sans arrêt ce rêve que j'étais dans Paris avec le troupeau. Tu arrivais en transhumance dans Paris ? Je me retrouvais dans Paris en galère avec le troupeau et c'était l'enfer, parce que ça descendait dans les sous-sols, ça prenait les ascenseurs. Donc c'était un rêve mais aussi un cauchemar. Ah, c'était plus un cauchemar. Moi aussi, j'avais un rêve, celui d'être berger. Or, je suis devenu le mouton d'une herbe plus urbaine, plus savante, se disant normale et supérieure. Après, il n'est jamais trop tard pour faire berger. Moi, je suis prof, donc, bon, alors l'été, je n'ai pas d'étudiant. Ah, c'est vrai. Et puis, bon, j'ai une famille qui, voilà. Qui ne suivrait pas forcément. Non, non, pas forcément. ça fait maintenant presque trois semaines en fait que je suis parti. Donc j'arrive au bout de cette expérience. Je ne me dis pas que je vais devenir berger mais je me dis que je les comprends mieux. Je comprends ce qui m'a fait fantasmé quand j'étais gamin. Parce que je comprends ce que vous êtes, les bergers. Oui, c'est sûr. je ne vois qu'un troupeau là où Laurent voit une somme d'individus. Il a appris à connaître leur caractère, leur comportement et leurs faiblesses. Ça, c'est quoi ? Début de mammite. C'est à peine le début. Donc ça, ça vient comment, une mammite ? Eh bien ça, c'est la brebis qui n'est pas assez têtée. Ah ouais ? Parce que là, c'est la montagne, elle mange riche et tout, il y a plein de fleurs et tout, donc elles ont de plus en plus de lait. Et les agneaux qui grandissent, ils mangent de plus en plus d'herbes. Et de moins en moins de lait. Laurent apprend le métier à l'école des bergers de Salon de Provence. Au début, il était simple salarié, puis il a peu à peu constitué son troupeau. Pour rien au monde, il ne changerait de métier. Aujourd'hui, il fait beau, l'herbe est bonne, mais la vie de berger, ce n'est pas toujours cette image de rêve. T'as toujours le warning et toujours l'attention sur les brebis. T'es toujours connecté au troupeau. Tu ne peux pas t'énerver, ni contre le temps, ni contre les bêtes, ni contre rien, parce qu'ils sont comme ça. Vu que tu n'as pas d'emprise sur les choses, il faut juste s'y adapter et essayer de s'harmoniser le plus possible avec ce qui t'entoure. Même quand tu ne fais rien, il se passe des trucs. En fait, ne rien faire, c'est prendre la décision de rien faire. Donc, c'est quand même faire l'action de rien faire. Chaque instant, quand tu es en montagne comme ça, tout seul, chaque instant est super poussant. Chaque instant est super fort, même quand il fait des orages pas possibles, t'en chies un peu. Des fois, t'as un peu peur. Mais c'est à chaque fois du plaisir quand même. Je n'avais pas forcément perçu la profondeur de ce métier dans mes rêves d'enfant, l'engagement qu'il représente. Ni la joie qu'il procure de se sentir comme une part de cette nature sauvage. Prochaine étape, la frontière avec l'Italie. Les bergers ne quittent pas la France pour se rendre en Italie, mais au contraire, rentrent chez eux. Car la majorité des bergers que l'on embauchait au bar du marché d'Arles venait du Piémont. Mario Giavelli est l'un des derniers à avoir fait la ruteau et à s'intéresser à la mémoire de son métier. On est un peu tous les deux historiens. Voilà. Ça existe une frontière quand on est berger ? Oui, ça existe surtout parce qu'il devait compter les troupes ou faire les papes et les séries de douanes. Côté français et côté italien, il fallait partir la caution qu'on récupère l'automne et on sortirait les troupes. Il fallait avoir à peu près le même nombre de bêtes. Non, non, pas à peu près. Exactement le même nombre de bêtes. Le même nombre de bêtes. La feria je en caro volentiero et la route per... Non, pour pouvoir. Compléto. Pour pouvoir. faire un avocat pour pouvoir. Mais... Mais un top et un des vestiges. Si, c'est une chose qui pourrait s'intéresser. Justement, il sera possible de la refaire. Car la route va devenir d'ici peu un sentier de grande randonnée, le GR 69 La Routo. Il ne passera pas la frontière avec les voitures au col de l'Arche, mais prendra ce vallon parallèle par le col de Roburent. La route des contrebandiers qui évitait la douane. L'ascension y est plus sportive, montagnarde et solitaire. J'ai l'impression que c'est le vent de la croque qui me suit jusqu'ici, jusqu'au col du Roburent. voici donc le col et sa frontière à 2500 mètres d'altitude, point culminant de ma route. Un trait mental que l'on imagine au sol et qui, suivant les époques, trace un mur entre des pays qui, ici même, se sont âprement battus. la route au, elle, fait le trait d'union via sa culture qui n'avait pas de frontière. Elle se termine symboliquement au petit village de Ponte Bernardo où j'arriverai dans quelques heures. Le GR descend inlassablement dans la vallée de la Stoura. Une descente émotionnelle après avoir connu tant de moments privilégiés. Une descente en soi-même, rare dans une vie de citadin. Pour moi, marcher, c'est méditer. Prendre le temps de me demander si je ne suis pas trop dans le troupeau, si je suis assez disponible à la vie. C'est bien quand les rêves restent des rêves, finalement. Pourquoi faudrait-il toujours les réaliser ? Je ne suis pas berger, mais j'ai appris. Bref, ça y est, elle est faite, cette routeau. Voilà, ça sonne pour moi, j'ai l'impression. C'est le bout du chemin. Une fois qu'il est fait, ce n'est pas comme les bergers d'autres fois qu'ils refaisaient tous les ans. Moi, je l'ai fait une fois et je l'ai fait pour toute ma vie, en fait. C'est à la fois un moment très fort, très joyeux et en même temps un peu triste qui est déjà emprunt de nostalgie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada